L'IAM a ouvert un compte bancaire sur lequel il a déposé 6 250 euros. Son compte est rémunéré et chaque année il augmente de 20%. Combien d'années faut-il pour que le montant sur le compte de l'IAM atteigne 12 960 euros ? Écrire l'équation qui modélise la situation avec T qui représente le nombre d'années écoulées depuis l'ouverture du compte. Alors je t'encourage à essayer de résoudre ce problème par toi-même avant de regarder la vidéo. Alors d'abord on va écrire l'équation qui modélise ce problème. Et donc T c'est le nombre d'années depuis l'ouverture du compte. Alors ça fait 0 année que l'IAM a ouvert son compte. Combien il a dessus ? Alors on va appeler ce montant C indice 0, C pour compte bancaire. Et puis 0 c'est l'indice de l'année, donc 0 années se sont écoulées depuis l'ouverture du compte. C'est dès qu'il ouvre son compte si tu préfères. Combien est-ce qu'il a dessus ? Et bien on nous dit qu'au départ il met 6 250 euros sur son compte. 6 250 euros. Ensuite, un an après l'ouverture de son compte, combien est-ce qu'il a sur son compte ? Et bien il a C indice 1. Un an après l'ouverture du compte, combien est-ce qu'il a ? Et bien il a les 6 250 euros qu'il avait déposés au départ, plus 20% de ce qu'il avait. Donc plus 20% de ce qu'il avait l'année d'avant, donc 20% de 6 250 euros. Alors on factorise 6 250 et on obtient 6 250 fois 1 plus 20%. Et donc 20% c'est comme 0,2. Donc ça, on peut simplifier, c'est égal à 6 250 euros fois 1,2. Alors combien est-ce qu'il aura après 2 ans ? Il manque encore un an après. Et bien il a ce qu'il avait l'année d'avant, donc c'est-à-dire c'est 1 fois 1,2. Parce que ça a encore augmenté de 20%. Donc c'est 6 250 euros fois 1,2. Et encore une fois, fois 1,2. Et donc ça, c'est égal à 6 250 fois 1,2 au carré. Je pense que tu vois déjà où je veux en venir. On continue 3 ans après l'ouverture du compte. Donc 1 an après C2, combien est-ce qu'il a sur son compte ? Et bien on multiplie encore une fois par 1,2. Donc on a 6 250 fois 1,2, cette fois à la puissance 3. On multiplie par 1,2 chaque année. Et donc après T année, après T année, donc C indice T, combien est-ce que Liam a sur son compte ? Et bien il a 6 250 euros fois 1,2 à la puissance T. Et nous on va savoir combien d'années après l'ouverture de son compte, il aura 12 960 euros. C'est-à-dire, on veut savoir quand est-ce que 12 960, c'est égal à 6 250 fois 1,2 à la puissance T. On cherche T tel que 12 960 soit égal à 6 250 fois 1,2 à la puissance T. Et donc voilà l'équation qui modélise le problème de Liam. Donc là on vient de répondre à la première question. Maintenant, il faut résoudre ça. Alors comme d'habitude, on veut isoler ce T ici. Donc on va diviser de chaque côté par 6 250, et puis on en profite pour échanger les côtés. Donc on a 1,2 à la puissance T, qui est égal à 12 960 divisé par 6 250. Et on peut facilement diviser par 10 ici, donc on peut supprimer ces 0. Donc on a 1296 divisé par 625. Maintenant, il y a plusieurs façons pour résoudre ce problème. Si tu penses que ce T ici va être un entier, alors tu peux utiliser ta calculatrice et essayer de trouver à quelle puissance élever 1,2 pour retomber sur ça. Alors d'abord, on va calculer combien ça fait cette fraction. Donc, on veut savoir, on veut calculer 1296 divisé par 625. Ça, c'est égal à 2,0736. Et donc on va chercher combien de fois on doit multiplier 1,2 par 1,2 pour obtenir ça. Donc on va commencer avec 1,2 fois 1,2. 1,44, c'est pas assez. Donc on continue. Alors on va reprendre ce dernier résultat, qu'on va multiplier par 1,2. Donc là, on a 1,2 à la puissance 3. Alors c'est toujours pas assez. On continue. On multiplie encore une fois par 1,2. Et donc là, on va obtenir 1,2 à la puissance 4. Et là, cette fois, c'est bon. Donc 1,2 à la puissance 4 nous donne bien ce résultat-là. Donc ça, c'était une façon pas très subtile pour trouver que T est égal à 4. Mais alors, il y a une autre façon, peut-être moins intuitive, mais c'est de reconnaître que là, au dénominateur, on a une puissance de 5. 5 à la puissance 1, ça fait 5. 5 à la puissance 2, c'est 25. 5 à la puissance 3, c'est 125. Et 5 à la puissance 4, c'est 625. Donc ça, ici, c'est 5 à la puissance 4. Et puis, au numérateur, on a en fait 6 à la puissance 4. Et 1,2, c'est égal à 6 sur 5. Donc en fait, on peut réécrire tout ça comme 6 sur 5 à la puissance T, qui est égal à 6 à la puissance 4 sur 5 à la puissance 4. Sauf que ça, c'est égal à 6 sur 5, le tout à la puissance 4. Et donc, là, c'est évident que pour que ça soit égal à ça, il faut que T soit égal à 4. Bon, alors ça, c'est sympa quand on reconnaît qu'on a là quelque chose à une puissance qui nous intéresse, mais c'est pas toujours facile. Donc la façon la plus efficace, c'est quand même d'utiliser le logarithme népérien. Et si tu n'en as jamais entendu parler, je te suggère de jeter un oeil aux vidéos de la canne académique qu'il y a là-dessus. Et donc, quand on cherche à quelle puissance élever 1,2 pour obtenir ça, eh bien, on prend le logarithme népérien de ce qu'on cherche à obtenir. Ici, 2,0736. Donc, on va prendre le logarithme népérien, c'est ln de 2,0736. Et on divise ça par le logarithme népérien de ce qu'on cherche à élever à la puissance. Ici, 1,2. Donc, le logarithme népérien de 1,2. Et donc ça, c'est égal, c'est bien égal à 4. Alors, si tu n'y as jamais vu ça, ça te paraît sans doute bizarre. Mais on a vu tout ça dans d'autres vidéos. Donc, si tu as une situation comme ça et que tu n'es pas sûr d'obtenir un entier ou que tu ne vois pas comment décomposer ça, eh bien, le logarithme népérien, c'est ton sauveur. Alors, on veut obtenir 2,0736 et on veut élever 1,2 à la puissance. Donc, on divise le logarithme népérien de ce qu'on veut obtenir par le logarithme népérien de ce qu'on veut élever à la puissance. Et ça nous donne 4. Donc, ne t'inquiète pas si tu n'as jamais utilisé le logarithme. Il y a plein de vidéos de la Khan Academy là-dessus. Puis, il y a d'autres façons, on a bien vu, de résoudre ce type d'exercice. Surtout quand la solution est assez facile comme là. Et donc, pour répondre à la question, eh bien, c'est 4 ans après l'ouverture de son compte que Liam aura 12 960 euros dessus.